Le printemps est arrivé et comme à chaque année, j'en ressens cette joie indescriptible. J'adore l'hiver, mais le printemps est vraiment signe que l'hiver a finalement laissé sa place pour une autre saison. Cette période de l'année, c'est le temps où tout se réveille. C'est comme si on pouvait sentir la vie vibrer dans l'air. C'est tellement merveilleux d'entendre à nouveau le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, de sentir l'odeur de la terre qui dégèle. Le printemps a définitivement son odeur bien à elle et c'est une des odeurs les plus merveilleuses que je connaisse. C'est doux, c'est frais, c'est vivifiant, c'est absolument merveilleux. Après tout ce temps d'hibernation, tout redevient vivant, à la fois dans la nature, mais aussi en moi-même. L'hiver est une saison d'introspection, alors que le printemps, tout se réveille et c'est comme si on voit, on sent, on entend, puis on ressent tout pour la première fois. Peu importe combien de printemps j'ai vu passer, son arrivée est toujours aussi spéciale pour moi. Après des mois à voir des tons de blancs et de gris, on peut enfin voir tellement de belles couleurs comme le ciel bleu, puis le vert tente des choses qui poussent. Le fait de voir la nature se réveiller me remplit de gratitude d'être vivante pour pouvoir profiter de la nature qui s'offre en spectacle. Bien entendu, le printemps est également le moment le plus boueux et le plus sale de l'année. Malgré les belles journées de soleil, il y a aussi des jours de pluie, puis la fond des neiges qui rend tout extrêmement sale. Si vous avez un chien ou un animal qui va à l'extérieur, vous savez à quel point, à chaque jour, c'est à recommencer, puis à quel point tout devient sale, vite et partout. Mais là, tu es sale! Il faut te donner un bain, puis tu es trop sale! Tu es trop sale, Lina! Mais même si ça ressemble à un gâchis dehors, ça fait tellement spécial de voir enfin le sol et l'herbe après tant de mois de neige et d'enfin pouvoir toucher la terre à nouveau. C'est quelque chose qui m'avait tellement manqué, puis ça me donne tellement hâte de recommencer à jardiner. Avec tout le temps qu'on a sous la main, on se considère vraiment chanceux de vivre à la campagne, puis d'avoir un grand terrain pour s'occuper, puis pour se changer les idées. On en profite donc pour ramasser les branches, puis les cocottes qui sont tombées au sol pendant l'automne, puis l'hiver. Puis on racle les feuilles qu'on n'a pas eu le temps de racler à l'automne passé parce que la neige est arrivée trop tôt, ou plutôt, on ne s'est pas pris assez tôt. On met les feuilles et les cocottes dans le compost, qui est maintenant devenu un monstre géant qui va servir à fertiliser le sol de notre jardin. Tandis que les branches, on les brûle à l'extérieur, puis on en profite pour s'asseoir autour au soleil en jasant, puis c'est vraiment plaisant. J'ai hâte de vivre ce printemps, puis cet été, puis j'ai surtout hâte de partager tout ça avec vous. Merci tellement, comme toujours, de regarder mes vidéos, puis on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada